Elle en particulier, je faisais ma partie de carte, c'est-à-dire avec Triolet, avec Sarville et enfin avec Henri Vilbert. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? C'est à toi ? Je le sais bien, mais j'hésite. Oh, tu vas hésiter jusqu'à demain, comme ça ? Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante, ils ont 32, et nous, combien nous allons ? 30 ! Oui, et nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd ? C'est bien pour ça que je me demande, je me demande si Panny se coupe à cœur. Si tu avais suivi le jeu, tu le saurais, si tu vas faire, mais comme tu ne fais jamais attention, tu ne pourras jamais savoir. Et Panny, oh, dis, ne te gêne pas, montrez-toi le jeu puisque tu y es. Je n'ai pas montré mon jeu, je n'ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette, et il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Oh, pauvre police, j'en ai vu plus de 10, moi, les parties de championnat. Mais ce que je n'ai jamais vu dans les championnats, c'est une figure en communication. Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Mon Dieu que tu es beau, reste comme ça, regarde l'onirait la statue de Victor Gelu. Ouais, ouais. Mais je me demande toujours si Panny se coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire des signes. Je ne fais pas de signes, je bats la mesure. Eh bien, tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Ouais. Et puis toi aussi. Et si tu continues à faire des grimaces, je vous fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Panny, ils sont cuits. Moi, moi, je connais très bien le jeu de la manille et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panny se coupe à cœur. Je t'ai déjà dit qu'il ne fallait pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Oh, oui, je fais encore des signes. Monsieur Bois, surveillez ce carte-fille. Moi, je surveille César. Eh, tu me surveilles ? Tu me fais ça à moi, à un ami d'enfance ? Eh bien, je te remercie, Panny. Euh, je t'ai fait de la peine. Tu me demandes si tu me fais de la peine quand tu m'espionnes, que tu m'espionnes comme si j'étais un scélérat. Un ami d'enfancement, et tu me demandes si tu me fais de la peine ? T'es panis, moi, je te le dis. Tu me fends le cœur. Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Et alors, à moi, il me fend le cœur. Après, il ne te fait rien, non ? Oh, très bien, cœur ! Eh oui, tu ne me prends pas comme imbécile, non ? Tu me fends le cœur pour faire comprendre que je joue au cœur, alors il joue au cœur, Tanny. Eh, les voilà tes cartes, eh, tricheur, hypocrite, je ne joue pas avec un grec. Eh, je n'ai pas pu faire la quête du chasse, il ne faut pas me prendre depuis une autre. Eh, je suis un mestre panis, et c'est ce pas bon film de ma gantard. Tu me fends le cœur, eh, tu me fends le cœur. Eh oui, cette fois-ci, je crois qu'il est fâché pour de bon. Eh ben, il a eu tort, M. Brun, voilà. Oui, il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Ah, écoutez, M. Brun, si on ne peut plus tricher entre amis, c'est plus la peine de jouer au cœur. Allo !